Bonjour, je m'appelle Samuel Tourneau, je suis doctorant au laboratoire de mathématiques Jean Leray et aujourd'hui je vais vous parler du problème de kakeya. Ce problème a été posé en 1917 par kakeya et il s'énonce de la façon suivante. On recherche la plus petite surface à l'intérieur de laquelle il est possible de retourner complètement une aiguille. Alors quand on fait des essais rapides, une première chose c'est cette figure que l'on obtient en faisant une rotation sur l'aiguille. Donc vous avez reconnu ici un disque, disque d'air pi sur 4. Mais les rotations on n'est pas obligé, on peut choisir le centre et notamment on peut faire une rotation à partir des sommets de l'aiguille et on obtient une figure un peu plus optimale qui est ici un triangle de relo et qui possède une aire d'exactement pi moins racine de 3 sur 2, autrement dit mieux que le disque. Et de la même façon il n'y a pas que les rotations comme isométrie, on peut également utiliser des translations et dans ce cas il y a une figure que l'on peut atteindre qui est le triangle équilatéral à l'intérieur duquel il est tout à fait possible de retourner mon aiguille en alternant rotation et translation. Alors est-ce que le triangle équilatéral est la solution du problème de Kakeya ? La réponse est arrivée en 1972 par un portugais et elle dit qu'effectivement le triangle équilatéral est la réponse du problème de Kakeya. Bien évidemment, vous aurez remarqué ici qu'il faut rajouter une hypothèse sur le domaine, à savoir sa convexité, sa connexité, pardon. Oui, il y a une faute. Donc le domaine doit être connexe. Mais ça, ça ne faisait pas partie des hypothèses du problème de Kakeya et d'ailleurs lorsqu'il a proposé son problème, il avait une idée derrière la tête, il pensait à un domaine particulier qui est la deltoïde. Alors qu'est-ce qu'une deltoïde ? Donc on obtient une deltoïde en faisant tourner un petit cercle à l'intérieur d'un grand et en observant le déplacement ici du point en bleu. Donc voici une deltoïde. Et alors maintenant, je vais vous montrer qu'il est tout à fait possible de retourner une aiguille à l'intérieur de cette deltoïde de la façon suivante. Vous remarquez qu'à chaque étape du déplacement de l'aiguille, il y a un troisième point de contact entre le bord de ma surface et l'aiguille. Et ça, ça laisse suggérer que la deltoïde est effectivement le candidat idéal pour le problème de Kakeya. Donc la deltoïde a une aire de pi sur 8, qui est encore mieux que le triangle équilatéral, mais ça ne contredit pas le théorème précédent puisque la deltoïde n'est pas connexe. Convexe. Convexe, merci. Mais est-ce que la deltoïde est la bonne solution ? En fin de compte, non. La deltoïde fait partie d'une grande famille qui est la famille des hypocycloïdes. Et à l'intérieur de cette famille même, on trouve déjà des candidats qui sont plus optimales que la deltoïde. Alors, quelle est la bonne solution ? Eh bien, la réponse est arrivée seulement 11 ans plus tard par un russe, le nom de Besikovitch, et il affirme qu'il est possible de retourner l'aiguille dans un domaine d'air aussi petit que l'on veut. Alors, avant de vous donner la construction de ces ensembles, j'aimerais qu'on s'intéresse à un problème auxiliaire, qui est cette fois-ci le déplacement d'une aiguille parallèle sur une autre position. Donc, le premier essai, c'est de faire une translation. Mais alors là, on consomme beaucoup d'air. Et si on est un peu plus malin, on peut tout à fait faire une succession de translation et de rotation et obtenir ce genre de déplacement. Et là, on a consommé uniquement les airs en rouge. Et à partir de maintenant, vous allez comprendre qu'en étirant et en effectuant mon déplacement de plus en plus loin, eh bien, ces airs tendent vers zéro. Et donc, il est tout à fait possible de déplacer mon aiguille sur l'autre aiguille dans une aire aussi petite que l'on veut. Eh bien, de la même façon, avec les ensembles de Besikovitch, on part d'un secteur, ici uniquement 45 degrés, mais on pourrait faire 360. On le découpe en portions et on vient chevaucher ces portions. Alors ici, on accumule de l'air. Et donc, l'air total de la figure diminue. Et on réitère le procédé un grand nombre de fois. Et plus on va réitérer le procédé, et plus l'air de notre figure va tendre vers zéro. Et on obtient une figure à l'intérieur de laquelle il est possible de retourner l'aiguille. À peu près, parce qu'effectivement, on ne voit pas bien comment est-ce qu'on passe d'un secteur à l'autre. Eh bien, pour passer d'un secteur à l'autre, il suffit tout simplement d'effectuer le déplacement des aiguilles parallèles que je viens de vous présenter, de la façon suivante. Donc, on effectue une rotation de l'aiguille, on lui fait faire tout le déplacement ici, et on la fait revenir, puis on peut à nouveau effectuer notre rotation dans le secteur qu'on a préservé. Ainsi donc, les ensembles de Besikovitch sont construits en deux étapes. Dans un premier temps, on découpe et on recolle. Et dans un deuxième temps, on rajoute au-dessus de notre ensemble des petites portions qu'on peut faire à chaque fois aussi petites que l'on veut. Et donc, au total, il est possible de retourner une aiguille dans une surface d'air aussi petite que l'on le souhaite. Voilà, ça a fini la conclusion. Merci. 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 Merci.